voilà une petite présentation de ce sac peu très intégral 35 plus 10 de Millet donc c'est la deuxième version de ce sac et je crois que Millet a voulu lui donner encore une dimension plus alpinisme c'est à dire c'est un sac qui est plus léger que la première version il a ici une poche qui n'existait pas avant et que j'aime bien parce qu'en plus en marchant on peut en fait c'est du côté droit donc en marchant on peut prendre une barre etc voire une paire de sous gants ou des trucs comme ça ou de la crème etc autre chose qui a changé c'est la poche à crampons elle est plus petite largement suffisante pour mettre une paire de crampons et encore d'autres trucs dedans le modèle précédent avait à mon avis un défaut c'est que dessous il y avait un trou trop important un espace trop important si on mettait des petits objets il risquait de descendre alors ensuite il y a toujours ici la petite poche pour l'appareil photo et de ce côté là il y a un porte matériel et alors ce que j'ai beaucoup apprécié un rangement pour le piolet pour les passages mixtes autre grosse différence avec la première version c'est le système de portage le portage du premier était très bon celui là c'est toujours très bon il n'y a aucun problème j'ai pas eu du tout mal aux épaules avec des sacs chargés à 13 plus de 13 kg monté au refuge Adèle Planchard cinq heures en moins de marche etc donc le portage est toujours très bon mais la ventrale échangé elle est beaucoup plus light que sur les plus light peut-être pas beaucoup plus light mais les plus light sur que sur le premier modèle ce qui fait qu'elle est très facile à utiliser qu'un baudrier puisque c'est une juste une sangle devant et ça gênera pas avec le baudrier quand on est par contre sans baudrier qu'on fait par exemple de la rando du trek évidemment on n'a pas la même portance et on sent beaucoup plus la sangle la finesse de la sangle qui vient qui vient serrer en fait devant voilà pour une première présentation il y a toujours cette possibilité d'aller chercher au fond du sac avec ce zip qui est bien bien foutu qui a un rabat en plus protecteur sinon pour le reste je crois que ça n'a pas spécialement changé les attaches piolées ce sont les mêmes voilà voilà